Le 28 avril 2001, Denis Tito, un milliardaire américain, devient le premier touriste spatial au monde. C'est Space Adventure qui organise ce vol qui se déroule à bord d'un Soyouz. Le billet lui sera facturé 20 millions de dollars et s'est déroulé jusqu'au 6 mai de la même année. Sa mission avait pour but la Station Spatiale Internationale. Après ce premier vol, c'est 6 autres touristes qui ont pu faire ce type de voyage de 2001 à 2009. Mais tous ces vols se déroulent à bord de vaisseaux Soyouz qui ont déjà 52 ans. C'est donc dans les années 2000 et grâce à l'arrivée de nouveaux acteurs privés que des alternatifs furent imaginés. Un nouvel ère du tourisme spatial s'ouvrit alors avec l'annonce de Virgin Galactic et Blue Origin de créer chacun un vaisseau permettant le vol spatial habité. Mais ces nouveaux moyens pour voyager dans l'espace ont chacun une particularité. Ils ne dépassent qu'à peine la frontière de l'espace. Ces vols ne sont donc que suborbitales. Mais toutes ces entreprises ont des défis supplémentaires à tous les autres projets. Ils doivent être les engins les plus sûrs de l'ère spatiale. Le tout avec le coût le plus réduit possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, c'est l'échec du projet entier qui sera en jeu. Ces entreprises doivent donc trouver des solutions efficaces pour que le tourisme spatial devienne possible. Virgin Galactic fut créée en 2004 par Richard Brunson. Cette société filiale de Virgin Group qui possède notamment Virgin Orbit propose comme solution un avion qui larguera une navette. L'avion porteur est nommé White Knight 2 et le vaisseau est appelé Space Swipe 2. Le vol se déroule de la manière suivante. Tout d'abord, le vaisseau accroché à l'avion porteur décolle sur une piste d'aéroport. Arrivé à une altitude de 14 km, les deux parties se décrochent l'une de l'autre. Après une petite chute libre, le Space Swipe 2 entame sa phase propulsive. Il ira alors de cette phase à une vitesse de 4200 km heure. Les passagers subiront une accélération de 3,8 g. A l'altitude de 62 km, les réservoirs d'ergol seront vides et la phase d'empesanteur commencera. L'apogée est à 110 km, mais même au tout début de la descente, les passagers pourront ressentir ce sentiment de légèreté. A partir de l'altitude de 89 km, l'avion se met en position dite de la feuille morte. Le corps central est parallèle au sol, mais les ailes seront à 65 degrés. Le tout afin que les passagers ne subissent pas trop de force G due à la décélération brutale créée par l'atmosphère. Et ce, malgré un pic qui fera ressentir aux passagers 6 fois leur poids habituel. Enfin, peu avant d'arriver à 12 km du sol, les ailes sont remises sur le même plan que le corps central afin de faire un vol plané jusqu'à la piste d'atterrissage. L'avantage de la solution de Virgin Galactic est qu'il n'y a pas de contrainte de lieu de décollage. En effet, il suffit juste d'une piste de décollage pour l'avion. De plus, l'avantage de décoller en altitude est également que les tuyères peuvent être mieux optimisées pour le vide. Enfin, l'entièreté de l'appareil est réutilisable. Cependant, en 2014, lors d'un test, la navette Enterprise en référence à Star Trek s'est crachée. Malgré la perte de confiance des investisseurs, l'entreprise a su se relever de ses échecs et a même réussi le 22 février 2019 un vol habité par deux pilotes. Ce vol a permis au Spaceship 2 d'atteindre une altitude de 90 km, aux portes de l'espace. Blue Origin, quant à elle, propose à ses clients quelques minutes de liberté dans l'espace, sans trace de gravité ni de pesanteur. L'entreprise fondée en 2000 par l'homme le plus riche du monde, fondateur d'Amazon et plus connu sous le nom de Jeff Bezos, a une vision bien différente de Virgin Galactic. Le type de véhicule utilisé est beaucoup plus traditionnel. C'est une fusée composée d'un booster et d'une capsule répondant au nom de New Shepard. La capsule peut transporter 6 passagers et aucun d'entre eux n'ont besoin d'être pilote car la fusée est guidée depuis le centre de contrôle au sol. Elle jouit d'un volume pressurisé de 15 mètres carrés, ce qui en fait la capsule la plus grande développée à ce jour dans l'histoire des vols spatiaux. Elle comporte aussi 6 grandes vides de 70 cm² chacune afin de contempler la vue. La capsule dispose de ses propres moteurs d'évasion d'urgence en cas de problème du booster. Si aucun problème n'a lieu, ces moteurs à airgold solide sont activés pendant 2 secondes avant de toucher le sol, le tout afin que l'astérissage soit le plus confortable possible. Le booster, lui, est composé d'un moteur BE-3 développé en interne avec une poussée de 490 kN. Des ailerons orientables sont installés sur la tranche de l'appareil afin d'assurer une trajectoire parfaite tout au long du vol. Des aérofreins et 4 ailerons sont déployés lors de la descente. Et 4 pieds déployables sont installés afin que la fusée se repose sur une aire construite à quelques kilomètres du pad de lancement. Lors du décollage de la New Shepard, le booster sera allumé au maximum pendant 150 secondes. Les passagers encaisseront alors 3G jusqu'à l'extinction des moteurs. 3 secondes plus tard, la capsule et le booster se détachent. Les passagers se trouvent alors à une altitude de 40 km et à une vitesse de Mach 3.7, soit 1 km par seconde. A partir de ce moment-là, un phénomène de micro-pesanteur est perçu par l'équipage. Quelques minutes plus tard, la capsule atteint son apogée à environ 100 km d'altitude. Lors de la descente de la capsule, les touristes ressentiront jusqu'à 5 fois leur poids, causé par la décélération dans l'atmosphère. Une fois que la capsule atteint sa vitesse minimale en chute libre, 3 parachutes sont déployés. Pendant ce temps, le booster revient se poser sur son pad d'atterrissage. Puis, quelques mètres avant d'atteindre le sol, la capsule allume ses rétrofusées. Le tout afin de secouer le moins possible les touristes. Blue Origin propose finalement une solution bien plus sécurisée que Virgin Galactic, car il n'y a pas besoin de pilote dans la capsule, donc aucune erreur humaine possible. Et cette même capsule est capable de s'éjecter de son booster en cas de problème. C'est donc peut-être en Blue Origin qu'il faut voir la solution ultime pour le tourisme spatial. Cependant, Elon Musk, PDG de SpaceX, a une vision bien différente de ces deux entreprises. Dans une conférence donnée en septembre 2017, ce dernier nous a présenté le Big Falcon Starship, qui sera ensuite renommé Starship, comme son deuxième étage. Quant à son premier étage, le booster, il est nommé Super Heavy, en référence à la Falcon Heavy. Et c'est un monstre ! 118 mètres de longueur totale, dont 63 pour le booster et 55 pour le second étage, le Starship est également très large, avec ses 9 mètres de diamètre. Les missions de ce lanceur sont très variées, mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est en particulier deux d'entre elles. Tout d'abord, SpaceX compte transporter le grand public n'importe où sur la Terre en moins d'une heure. Le tout en empruntant la voie de l'espace, ce qui ferait gagner énormément de temps aux personnes les plus pressées et les plus riches. Mais ces vols pourraient également être le moyen pour le grand public d'accomplir un rêve, celui d'aller dans l'espace. Car ils se feront sûrement bien au-dessus de la limite de Kerman. Mais attention, on ne connaît ni le coût d'un vol, ni le nombre de passagers. Les billets pourraient s'échanger autour du million de dollars. Le but de ces vols serait de remplacer l'aviation civile sur des longues distances. Mais cet objectif demandera encore des décennies de recherche et de développement, afin d'atteindre une fiabilité similaire à celle de l'aviation civile. Cependant, SpaceX compte aussi envoyer dès 2023 des hommes autour de la Lune. Et ce vol a été commandé par un japonais, Yuzaku Mazawa. L'objectif de la mission est d'envoyer un Starship survoler la Lune, puis de revenir sur la Terre. Il sera accompagné de 6 à 8 artistes. Monsieur Mazawa étant un grand collectionneur d'art. La réussite de ce calendrier dépendra beaucoup des tests non-habités qui auront lieu avant 2023. Parallèlement à tous ces projets de lanceurs, il y a tout un tas d'autres projets d'hôtels en orbite terrestre sur la Lune ou sur Mars. Mais aucun n'a vraiment pu se réaliser. A l'exception notable de Bigelow Aerospace, qui a eu l'occasion de tester un de ses prototypes dans l'espace. Genesis 1 et 2 sont des structures gonflables, qui permettent de créer rapidement et à bas coût des complexes hôteliers spatiaux. Dernièrement, la structure gonflable BIM, amarrée à l'ISS depuis 2 ans, a passé avec succès les tests de vérification de la NASA, devenant ainsi un module habitable à part entière. Il sera utilisé jusqu'à la fin de vie du complexe orbital en 2028. Un bel achèvement pour Bigelow Aerospace, laissant présupposer le début d'une nouvelle phase pour l'entreprise. Finalement, le tourisme spatial devrait prendre une existence commerciale concrète dans les années à venir. Mais ces véhicules devront être les plus sûrs jamais créés. Et on espère aussi qu'il y aura une baisse de prix, qui permettra à l'espace de se démocratiser au grand public. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre notre Discord pour participer à la création et à l'élaboration de nos vidéos. Sur ce, n'oubliez pas, nous visons toujours la lune, car si on la loupe, on finira dans les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada